Nous vivions à l'époque les différences dans la complémentarité et la survie et les combats. Non qu'il y ait eu des heurts, mais les caractères et les volontés, ainsi que le sens des valeurs, réduisaient les conflits. Nous étions loin des problèmes d'assimilation. Il suffit pour cela de découvrir les milliers de poncahontas dont la France put s'enorgueillir et dont la baronne de Saint-Castin était l'illustration à la cour de France. Rappelons l'édit de Richelieu sous 813, stipulant que tout amérindien christianisé était sujet du roi de France, alors que les puritains anglo-saxons considéraient les catholiques comme des démons et les indigènes comme des sous-hommes. La grande paix de Montréal de 1701, voyant là l'accomplissement de la diplomatie française, réussit ce que jamais les anglais ne puent, unir les nations amérindiennes dans une grande fraternité de paix. Le gouverneur Frontenac se joignant avec nos frères amérindiens dans les danses des guerriers, l'enterrement du grand chef pluron Kondiaronk, qui voulut être enseveli dans sa tenue de capitaine français, pendant que les Iroquois ennemis d'hier, mes alliés grâce à cette paix française, pleuraient la mort du grand guerrier. Imaginons un instant ce chef amérindien, porté en terre dans un mélange de traditions amérindiennes et françaises, devant les officiers en grande tenue, l'armée et les milliers de représentants des nations amérindiennes. Jean-Marc Soyès dans Historama disait Car il ne faut pas oublier que de tous les étrangers qui ont abordé ou aborderont en Amérique, les français sont les seuls à y avoir été invités par les autochtones. Nos coureurs des bois, miliciens et compagnies franges de la marine, traversant les territoires hostiles, le canoë sur le dos ou dans les rapides périlleux, ou souvent en plein hiver, les raquettes aux pieds, planquées de nos frères amérindiens, terrassant les britanniques à des centaines de kilomètres de chez eux. Nos compagnies sauvages créant l'instabilité sur les frontières que les américains nomment Wilderness. Tous ces héros oubliés dont les noms sonnent encore à nos oreilles, Saint-Castin, Beau Soleil, Dumas, Magdolaine, Piscarène, Diberville, Cadillac, Zohanizen, La Véranderie, Boiseberg, Cateri, Técaduita, L'Angille et toutes ses victoires, La Monongaela, Corlard, Dover, William Henry, Carillon ou Ticongueroga et Sainte-Foy. Comment ne pas rappeler Pontiac, chef Ottawa, allié des français qui faillit en unissant les tribus amérindiennes après le traité de Paris, mettre les anglais à la mer. N'oublions pas les Illinois, dont toute la tribu désirait embarquer vers la France plutôt que de rester face aux britanniques. Ils savaient leurs fins proches après le départ des français. Un vieil Ottawa, dans les reportages de Kevin Costner, disait « Avec les français, nous n'avions pas de problème. Nos filles se mariaient avec eux. » Pour preuve, la dernière grande révolte au Canada fut celle des franco-amérindiens, dites des sangs ménés de Louis-Rienne, que les tuniques rouges réprimèrent dans le sang. C'est cela l'histoire de notre pays. Nous attendrons deux goûts et l'épée à la main. Contre ces vieux ennemis, le mensonge, les compromis, les préjugés, les lâchetés, la sottise. Et s'il nous faut mourir, il y a quelque chose que nous emporterons lorsque nous entrerons chez Dieu. Notre salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tâche, nous emporterons malgré cette république antisociale. Et c'est notre panache. Notre jour viendra.